Pendant que j'étais claire à la Cour suprême du Canada, les doyens de certaines facultés de droit, entre autres de McGill et de Osgoode Hall, venaient à la Cour suprême pour essayer de recruter les clercs. Moi, j'ai eu des très bonnes notes quand j'étais en droit, bien meilleures que quand j'étais au collège. C'est évident que le droit, pour moi, ça a été le fit absolument parfait. Alors, ils venaient voir les clercs de la Cour suprême parce qu'ils savaient que c'était des gens qui avaient peut-être des intérêts académiques et tout ça. Et là, j'ai rencontré Harry Arthurs qui était, à ce moment-là, le doyen à Osgoode Hall. Puis, il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait que j'ai décidé de rester en Ontario, j'ai rencontré quelqu'un, ça arrive souvent qu'on a des histoires qui nous font changer un peu nos projets. Lui, il m'a offert, au début, juste de donner un cours à temps partiel. À Osgoode. Alors, j'ai beaucoup hésité parce que même là, je ne parlais pas anglais, à mon avis, je ne parlais pas anglais assez bien pour enseigner. Parce que c'est vraiment intéressant quand je repense à ça en rétrospective. Moi, je me disais, si un anglophone était arrivé à l'Université de Montréal pour donner un cours en français, et qu'il parlait aussi mal français que moi, je parle anglais dans le moment, il aurait eu la vie très dure. En tout cas, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit oui, mais ça a été la réaction tout à fait inverse. J'ai été extrêmement bien accueillie par mes collègues, mais surtout par mes étudiants. D'abord, j'avais presque leur âge, j'avais 24 ans, peut-être 23, 24, 25 ans. Alors, je n'étais pas beaucoup plus vieille que mes étudiants, puis c'était quand même un peu exotique. Je pense que j'étais… Il y avait une autre femme qui a commencé à peu près en même temps que moi, Mary Jane Mossman, qui est toujours là d'ailleurs, je pense. Il n'y avait pas de femme. Et puis le seul autre francophone, c'était un français, Jean-Gabriel Castel. Il y avait des gens qui parlaient comme moi, qui avaient l'air de moi. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas. Mais ça s'est super bien passé, puis finalement, après, j'ai eu une charge d'enseignement à plein temps. Je suis restée là pendant 12 ans. Je suis restée là pendant 12 ans.